Le jeudi 16 mars, conscient que leur contre-réforme des retraites était minoritaire, non seulement dans la population, mais aussi à l'Assemblée nationale, Macron et Borne décidaient d'avoir recours au 49-3. Un article de la Constitution particulièrement antidémocratique qui permet de faire adopter un texte de loi sans qu'il soit voté au Parlement. Avant même l'annonce du 49-3, des manifestations et rassemblements s'organisaient dans les rues de dizaines de villes. A Paris, les manifestants et manifestantes ont convergé vers la place de la Concorde à proximité de l'Assemblée pour un rassemblement de plusieurs milliers de personnes en colère et déterminés à poursuivre la mobilisation. « On n'en veut pas, on n'en veut pas ! » « Peut-être que je fais là, on n'en veut pas ! » « On n'en veut pas ! » La police fait la guerre, et la police aussi, mais on reste des terres, pour bloquer le pays, parce qu'on nous fait la guerre, et la police aussi, mais on reste des terres, pour bloquer le pays, pour bloquer le pays, pour bloquer le pays, les lieux de la misère, de cette société là, on n'en veut pas, et les gens dans la calère, et les lieux de la misère, le fait que c'était là, on n'en veut pas, et c'est qui les 4h, et c'est qui la Raquel, alors dehors, dehors, c'est le gouvernement qui casse nos rêves, et le camp du travail, et on n'en veut pas, c'est 43, mettre le feu à l'État, on n'en veut pas, 53, mettre le feu à l'État, De l'ordre, de l'ordre, c'est un gouvernement qui casse nos rêves, et nos retraites ! Bravo, tous, nous, 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 nous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au bout de quelques heures, les forces de répression sont intervenues violemment pour disperser le rassemblement à grand renfort de charges policières et de tirs de gaz lacrymogènes. La Concorde s'est alors transformée en as géante de laquelle il était difficile de s'extraire. Quelques manifestations sauvages ont eu lieu aux alentours, elles aussi violemment réprimées. Les textes de la police, c'est tous, vraiment, les textes de la police, c'est tous, vraiment, les textes de la police. Allem ! Allem ! Allem ! Allem ! Allem ! Allem ! Allem !" ... Allem ! Allem ! On s'est battus pour la gagner, on se battra pour la garder. On s'est battus pour la gagner, on se battra pour la garder. On s'est battus pour la gagner, on se battus pour la gagner, on se battus pour la gagner. On s'est battus pour la gagner, on se battus pour la gagner. Ce soir-là, ce sont pas moins de 292 personnes qui ont été interpellées. Depuis le jeudi 16 mars, pas un jour ne passe sans que des manifestations, des rassemblements, des actions, des blocages, des occupations soient organisées. Ainsi, dès le lendemain du 49-3, vendredi 17 mars, une opération de blocage du périphérique parisien était organisée avec des barrages sur trois portes. Porte de Clignancourt, Porte de Montreuil et Porte d'Italie. Une action à l'initiative de la CGT, rejointe par les autres syndicats et par divers collectifs de grévistes, qui a été un vrai succès. Une action qui a été très bien reçue par les automobilistes, montrant ainsi la profondeur de l'opposition au projet de Borne et de Macron. Une action qui permet de montrer que nous sommes non seulement capables de nous mobiliser en masse, de faire grève, mais aussi face à un gouvernement qui veut passer en force, de bloquer le pays en paralysant d'importants axes de circulation. Là, on est Porte de Montreuil. Nous allons filtrer l'accès au périphérique à la Porte de Montreuil. Et deux autres actions similaires vont avoir lieu dans trois minutes, à partir de 7h30. L'objet, c'est de rebondir après que le 49-3 ait été dégainé hier. Donc, on est dans un acte 3, syndicalement parlant. Il y a eu un premier acte, c'était en janvier-février. Après, il y a eu une petite trêve. Après, on a remis ça avec des manifs et des grèves. On a voulu bloquer le pays. On l'a fait partiellement. Et là, on entre dans un acte 3 de réaction par rapport au 49-3. Et donc, on ira jusqu'au retrait. On ne va rien lâcher. Et cette réforme ne verra pas le jugement. On ne va rien lâcher. On ne se battra pas, on va garder la retraite. Et notre pays, à 60 ans, on s'est lassus, on va gagner. On ne se battra pas, on va garder. On est là ! On est là ! Même si Macron ne veut pas, nous, on est là ! Pour l'honneur des travailleurs et pour l'amour de l'honneur. Même si Macron ne veut pas, nous, on est là ! Macron, qu'est-ce que ça vous parlez de l'accroche de votre rallant de gauche ? On est là ! Le gars, le gars ! Et le gars ! Macron, déviens ! Et le gars ! Et le gars ! Macron, déviens ! Et le gars ! Et le gars ! Macron, déviens ! Pas à la retraite ! À 60 ans ! On s'est battus pour la gagner et on se battra pour la garder. Elle est à nous ! À nous ! À nous ! À nous ! Elle est à nous ! A la retraite ! Elle est à nous ! Le 49-3 c'est vraiment une violence politique, on est vraiment dans un régime politique à bout de souffle. Le gouvernement gouverne contre le peuple et ça c'est l'inverse de la démocratie, ça ne peut plus durer. On sait que tout ce qu'on obtiendra, on obtiendra par nos mobilisations, par la grève. Et aujourd'hui cette action, on a décidé de bloquer parce qu'il nous bloque en face. Au blocage du gouvernement, nous répondons au blocage des crédits. Parce qu'aujourd'hui la société qui nous promettent, c'est la société de la misère. De plus en plus de vieux seront plongés dans la misère tout simplement. Et nous, nous défendons les autres, les nôtres. Nous défendons nous-mêmes et nous défendons les nôtres. Alors, c'est une action de visibilisation de nos grèves. Ce qui signifie que notre tâche, c'est d'encourager au maximum nos collègues, nos amis, nos voisins, de rentrer dans la mobilisation et la lutte avec nous, par la grève. Aujourd'hui, il y a une crise politique dans ce pays. Il faut instaurer également un blocage économique par la grève massive des travailleurs et des travailleurs. Alors, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va laisser deux voies et on va partir, on va marcher sur les deux voies de droite jusqu'à la porte de la chapelle, ok ? Il faut être extrêmement discipliné, s'il vous plaît, d'accord ? On reste extrêmement discipliné, on laisse le typho et les tendres, on va passer devant. Et ensuite, on va partir sur les deux voies de la chapelle. Et on continue ensemble, on reste tous bien groupés. Et on ira ! 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 Et un blocage ! Et le blocage ! Et le berge, il est à qui ? Et leicide craqué ? Il est à nous ! Il est à nous ! Il est à nous ! Le gouvernement a instauré le 49-3 hier et en réponse immédiate nous avons bloqué le périf en trois pleins de Paris ! Notre détermination est intacte ! Notre tâche maintenant est d'aller auprès de nos collègues, de nos amis, de nos voisins pour les convaincre de rejoindre la mobilisation et être en masse la semaine prochaine dans les différentes échéances et surtout en masse dans la grève pour visibiliser l'impact économique et visibiliser que c'est nous qui faisons tourner ce pays ! Cette action arrive à son terme, on vous remercie tous ! Alors c'est nous qui décidons ! Alors c'est nous qui décidons ! On n'est absolument pas étonnés ni rien ! On pense qu'ils montrent une fois de plus ! Mais vous savez c'est le 10ème 49-3 quand même ! de nos gouvernements, ils ont été élus il y a moins d'un an ! Oui il est spécial ! Oui oui il est spécial ! Mais on n'attendait rien d'autre d'eux en fait ! Donc notre détermination elle est intacte ! Si ça permet à plus de monde de rencontrer la mobilisation, tant mieux ! Venez ! Si c'est une preuve supplémentaire du fait que ce gouvernement ne respecte pas les travailleuses et les travailleurs et les mobilisations sociales et quand on s'exprime par la grève, par nos moyens d'action, la grève, les manifestations, etc. ça permet à plus de gens de nous rejoindre de plus en mieux ! Ce n'est pas du tout ce qu'on cherchait ! Et c'est eux qui ont décidé de bloquer le pays en en retourant ce 49-3 et pour planquérir la responsabilité de la situation sociale actuelle ! Le gouvernement est totalement à l'ouest et une crise politique est engagée ! Il faut vraiment que toutes les forces progressissent soit dans la rue, soit dans les grèves, sur les piquets de grèves partout ! Car sinon il y a aussi des risques et que ça se termine très mal cette affaire-là ! C'est la lutte finale pour nous et demain ! C'est la lutte finale pour nous et demain ! L'international sera le genre humain ! C'est la lutte finale pour nous et demain ! C'est la lutte finale pour nous et demain ! C'est la lutte finale pour nous et demain ! A Paris, suite à un appel unitaire, une manifestation est partie de Place d'Italie avec plusieurs milliers de personnes ! Une ambiance sympa et déterminée, mais là encore, les forces de l'ordre, enfin les forces de répression plutôt, sont intervenues violemment contre la manifestation ! de la�� en incentives de récupération A la lutte finale et en faisantати la lutte finale ! La C Des charges répétées, des tirs de gaz lacrymogènes, des violences commises notamment par les abjects braves M, mais des milliers de personnes qui ont continué de manifester pendant des heures. Le pouvoir devient de plus en plus brutal, car il sait que sa contre-réforme est largement rejetée et que la colère s'est encore plus développée avec le passage en force au Parlement. Mais le mouvement tient bon. Et une semaine après le 49-3, la mobilisation est toujours là, se développe, prend diverses formes et continue de faire trembler le gouvernement. Ils ont raison d'avoir peur. Nous ne lâcherons rien. Nous pouvons gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada